Salut à tous, juste deux petits mots avant que la vidéo commence pour vous dire d'abord que je suis hyper content de recevoir Alexis de la chaîne Analepse. C'est en fait la première personne à qui j'avais pensé lorsque j'avais imaginé ce concept d'interview, donc c'est vraiment hyper cool que ça se soit enfin fait. Vous verrez dans la description, j'ai mis le lien de sa chaîne pour aller découvrir son travail si vous ne connaissez pas. C'est vraiment excellent et je trouve qu'il mériterait une audience encore plus grande. Et la deuxième petite chose que je voulais préciser, c'est que sur sa chaîne, Alexis ne dévoile pas son visage, donc il ne va pas le faire non plus ici. Donc vous allez voir, la forme est un peu différente de d'habitude, basée sur une piste audio, mais je me suis évidemment efforcé de mettre des photos, des incrustations et plein d'extraits vidéo pour illustrer ses propos. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bon visionnage ! Moi c'est Alexis, je suis sur la chaîne Analepse. Analepse, c'est une chaîne de vulgarisation historique à partir d'œuvres culturelles. En gros, je parle de romans, de films, de séries télé, parfois de dessins animés, de bandes dessinées, etc. qui ont un rapport plus ou moins direct avec un événement historique. Et du coup, j'en décortique les références pour que vous deveniez meilleurs en histoire de jour en jour. Alors mon premier souvenir de dessin animé, je pense que c'est Albator, quand j'étais en maternelle. Je m'en parlais avec mes meilleurs amis de l'époque, dans la cour de récré. Mais c'est hyper étrange parce que ça ne correspond pas du tout au niveau diffusion de la série. Parce que j'ai le générique en texte d'Albator 78, le générique que tout le monde connaît à peu près. Mais étant né en 91, c'est un peu improbable quand même. Du coup, peut-être que j'ai vu des rediffusions de 84 à l'époque et ça m'a marqué. Ou alors je me souviens que France 3 faisait des diffusions à Noël de vieux dessins animés et je savais qu'il y avait des Albator à ce moment-là. Et j'en regardais pas mal avec ma sœur et mes cousins. Donc peut-être que c'est à ces occasions-là qu'on regardait Albator et que j'en discutais après avec mes potes. Sans hésitation, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je me souviens qu'à Noël, un autre Noël encore une fois, mes parents m'avaient offert la cassette, la VHS. Et ils étaient un peu flippés de voir l'univers du truc, des cadavres qui bougent, des monstres un peu étranges. Moi, j'étais fasciné par le film, par la réalisation qui est mortelle. Enfin voilà, on ne présente plus ce film, c'est quand même un énorme classique. Mais ouais, ça m'a beaucoup marqué et j'ai poncé la cassette de ouf et depuis elle est morte, je pense que je suis devenu monomaniaque de cette cassette. J'ai regardé ça à fond. Surtout que, oui, je n'ai pas précisé, il y avait avant le film, il y avait le court-métrage Vincent. Je ne sais pas si ça parle des gens. C'est un court-métrage pour le coup assez flippant et qui m'a pas mal marqué quand j'étais gamin, qui est beaucoup plus noir encore que L'étrange Noël de Monsieur le Jack. Et du coup, j'ai un peu phasé sur ces deux œuvres. C'est le film La Tortue Rouge, qui est un film assez récent, je ne dis pas de bêtises, c'est les années 2010, je pense, quelque chose comme ça. C'est ma copine qui m'a forcé à le regarder en disant, tu vas voir, ça va te plaire à tout. Et du coup, il y a une scène, je vous spogne un peu, où il y a une tortue rouge, une énorme tortue qui empêche un homme qui est perdu sur une île déserte, de pouvoir s'enfuir en bois, construit par lui-même. Et à un moment, il se venge, il tue la tortue. Il la retombe sur le dos et en fait, elle meurt desséchée sur la plage. Et ça m'a complètement traumatisé. Et j'étais de doigt d'arrêter le film en me disant, non mais je ne peux pas regarder ça, c'est hyper violent. Et en fait, c'est un très beau film, je vous conseille quand même de le regarder. C'est très poétique surtout, parce que je crois quasiment à l'intégralité du film est muet. Mais c'est vrai que cette scène est assez dure. Alors, mon adolescence, ça s'est beaucoup bataillé entre Batman The Animated Series, qui est un chef-d'oeuvre d'animation, de narration, etc. Même aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'adulte, on peut complètement regarder cette série et prendre du plaisir, parce que c'est bien réalisé tout simplement. C'est vraiment, je pense, une série qui restera assez longtemps un truc culte. Et qui d'ailleurs, aujourd'hui encore, se trouve facilement en DVD, Blu-ray, etc. Alors que souvent, les séries de notre adolescence, elles sont un peu passées à la trappe de genre d'édition. Et l'autre, c'est X-Men Evolution. Qui du coup est, j'en ai conscience, beaucoup moins cool niveau réalisation, épisode. C'est quand même plus enfantin. Mais c'était vraiment ma porte d'entrée dans l'univers des super-héros. Et souvent en plus, contrairement à Batman où c'est une figure, une personne quand même plus âgée que quand t'es adolescent, qui est milliardaire, etc. Enfin, qui ne correspond pas trop en fait en tant qu'individu. Les X-Men, c'est vraiment des gens dans lesquels tu peux un peu te reconnaître. Enfin, c'est un peu une métaphore de l'adolescence. Ton corps qui change, t'as du super-pouvoir, etc. Et du coup, ça me parlait beaucoup. Et du coup, je regardais ça en boucle sur France 3 le dimanche matin. Je me souviens. Alors, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens. C'est le Marin Shadok. Donc les Shadok, c'est une série d'animation qui est sortie en 68. Je ne dis pas de bêtises. C'est mon père qui m'a beaucoup parlé de cette série et que du coup, j'ai dévoré et que j'adore encore aujourd'hui. Donc c'est très minimaliste. C'est des petits oiseaux dessinés. Enfin, vraiment, je ne sais pas comment on appelle ça. Un crobar. Je crois que c'est ça qu'on dit. C'est complètement barré. C'est un truc dans l'espace. Ils veulent rejoindre la Terre, etc. Et donc, il y a le Marin Shadok qui est un espèce de marin qui navigue dans l'espace avec une caravelle et qui se bourre la gueule systématiquement parce qu'il dit que ça lui permet de tenir dans l'espace, etc. Et je trouve que c'est un personnage hyper cool. Et son design est assez différent des autres parce qu'il a un petit chapeau et un cache-œil parce qu'il est born. Je le trouve hyper stylé et ça me plaît beaucoup. Eh bien, il allait leur montrer les bonnes manières à ses goujards, ses sans-coeur, bêtes féroces, scélérats et sacripons gibis. Il irait, lui, sur la planète gibis. Il ramènerait le petit et il ficherait aux autres une bonne correction par la même occasion. Je dirais Todd dans Bojack Horseman parce que déjà, il est super bien doublé par Aaron Paul, le mec qui jouait dans Breaking Bad. Et dans ce monde de Bojack Horseman où c'est quand même hyper barré et tout le monde est mal dans sa peau, tout ça, lui, bon, il a aussi des problèmes, mais il a toujours la pêche, il a toujours l'énergie, il a des aidés farfelus à ne plus savoir qu'en faire. Et voilà, je trouve que c'est un personnage hyper marrant, on t'attache vite à lui. Enfin, je trouve que dans les premières saisons, il est un peu, bon, toujours sur le canapé de Bojack, on ne sait pas trop ce qu'il fout là. Et au fur et à mesure, son histoire se développe et il est hyper cool à suivre. C'est le petit sidekick cool qui fait plaisir. Je dirais encore les Shadok. Les Shadok, il y a eu trois saisons, du coup, à l'époque. Shadok, je pense que c'est 68, 69, 70, quelque chose comme ça. Et il y a eu une quatrième saison dans les années 2000. Et je trouve que ce remake, ils n'avaient pas perdu de leur talent quoi. Enfin, c'était toujours bien barré, ils avaient un peu modernisé le trait, les couleurs, tout ça. Mais il y avait toujours cet esprit un peu irrévérencieux, absurde qui avait beaucoup choqué en 68. Et je pense que d'autres saisons, ça aurait été bien cool. Mais Jacques Roussel et Claude Pieplus qui est réalisateur et la voix, la narration des Shadok étant morts tous les deux. Malheureusement, je pense qu'en même temps, ce n'est pas plus mal d'avoir arrêté. Parce que ça fait vraiment partie de l'identité de la série. Et sans ces deux personnes, ça aurait été complètement différent. Je vais peut-être en en surprendre plus d'un, mais c'est les Simpsons. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'a jamais vraiment touché. Je trouve ça drôle comme ça, tu vois, mais genre, si je tombe sur un épisode, je vais à la limite le finir, mais pas aller plus loin. C'est un truc qui ne me parle pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Peut-être parce qu'on en fait des caisses autour des Simpsons. C'est quand même le dessin animé qu'il faut un peu avoir vu, etc. Et pour le coup, je n'ai jamais été touché par les histoires, ni les personnages. Je ne suis pas mort de rire quand je regarde. L'animation est cool et tout, mais je ne suis pas accro. Bon, je ne vais pas être très original, mais je dirais Rican Morty. C'est aussi pour moi le dessin animé avec lequel je suis revenu dans les cartoons, dans l'animation. Je regardais pas mal en étant adolescent. Il y a eu une grosse période où j'ai arrêté, où je ne regardais quasiment que South Park encore à peu près, parce qu'il y avait des idées un peu adultes, politiques, etc. qui détournaient dans South Park. Et du coup, Rican Morty, je me suis mis parce que tous mes potes en parlaient, que c'était de la SF que j'adore. Et que c'était hyper drôle. Et c'est vrai que c'est quand même assez marrant. J'aime bien le fait qu'ils cassent souvent les codes de ce qu'on peut faire en dessin animé, qu'ils aillent un peu plus loin que ce qui se fait habituellement. Et ça, ça me fait super plaisir, ça me fait bien rire. Mais en France, j'ai l'impression que ça a donné quand même un gros coup de pied aux gens qui ont connu le dessin animé étant jeunes comme nous, qui se sont quand même reconnus là-dedans et qui se sont remis. J'ai vachement de gens qui se sont remis à ça, qui ont regardé Bojack Horseman après, enfin, tu vois. Le dessin animé le plus intriguant pour moi, c'est Vals avec Bachir. Pas intriguant au sens de ce qu'il raconte, mais intriguant au sens de sa forme. Parce qu'on ne sait pas si c'est un documentaire, s'il y a un peu de fiction, si c'est vraiment un dessin animé, un cartoon ou si c'est filmé. D'ailleurs, il y a un peu des deux dans le film. Il y a des images live à la fin du film. Donc c'est assez perturbant comme expérience. Et pour autant, moi, c'est l'un de mes œuvres d'animation que je préfère, que je suis capable de regarder tout le temps, parce que je trouve ça hyper riche sur un sujet historique. Du coup, moi, ça me parle. Et puis, la réalisation, du coup, d'Ari Folman est hyper cool, enfin, hyper soignée. C'est vraiment un trait qui est assez différent de ce qu'on voit habituellement. Je crois, si je dis pas de bêtises, parce que ça a été filmé puis redessiné par-dessus. Du coup, il y a un mouvement qui est assez étrange aussi. Intriguant. Du coup, ouais, Vals avec Bachir, je dirais. Spontanément, je t'aurais répondu Les Tortues Ninja. Mais... je regarde pas les Tortues Ninja, parce que... On y viendra après. Mais je trouve que ça a très mal fini. Du coup, je pallie un peu ça en regardant la version de Nickelodeon, qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Qui est hyper cool, je trouve. Et qui a réussi à garder le... le trait Tortues Ninja, l'ambiance Tortues Ninja des premiers, tout en modernisant le truc et rendant le truc un peu plus politiquement correct aussi, parce que franchement, dans la première version des Tortues Ninja, il y a quand même des trucs très limites. Du coup, ouais, je dirais ça, mais... Mais tu vois, c'est un peu par défaut, tu vois. Il y a plus trop de... d'œuvres de... vraiment de ma jeunesse que je regarde encore. Albator, j'ai regardé quelques épisodes, pour le coup, et je trouve ça encore cool. Batman aussi. Mais ouais, à part ça... c'est pas... pas drôle. Alors ça m'a pas fait pleurer, mais qui m'a ému, c'est le tableau. Alors j'ai oublié le nom du réalisateur, je sais pas qui c'est. Qui est un film, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se passe dans un tableau, qu'un peintre n'a pas terminé. Et donc, il y a un espèce de racisme qui s'installe entre les personnages qui sont finis, les personnages qui sont les brouillons, et les drafts, je crois, quelque chose comme ça. Qui sont vraiment que des crobares aussi. Et... et ça m'a ému au sens où c'est hyper juste, tu vois, sur... c'est une métaphore, en gros, de nos sociétés, mais qui est vraiment... vraiment pertinente. Juste, c'est hyper beau, c'est assez touchant. Il y a des histoires, du coup, d'amour impossible entre différentes classes sociales, entre guillemets. Et voilà, c'est un super film que je vous conseille vraiment. Qui sort de ce qu'on peut voir habituellement en animation. C'est un film français. Et voilà, c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'on fait de l'animation française aussi de qualité, quoi. En gros, les personnages sont à la recherche du peintre. Pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Pourquoi il a pas terminé le tableau. Et du coup, ils arrivent à sortir du tableau et ils sont dans son atelier. Et il y a d'autres tableaux. Et du coup, ils vont se balader dans d'autres tableaux qui ont tous des styles graphiques différents. Et donc, le film a plein de styles et tout. C'est hyper cool. C'est les trois inventeurs de Michel Ocelo. Donc Michel Ocelo, celui qui a fait Kiriku, etc. Et qui fait là une histoire, donc, de trois inventeurs. Une famille, si je dis pas de bêtises. Un homme, une femme et un enfant. Et tout est... Enfin, c'est de la dentelle, quoi. Le film, c'est hyper beau. Enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné. Je connaissais juste Michel Ocelo pour Kiriku. Et pas pour Prince et Princesse, etc. Enfin, je connaissais assez mal toute cette partie de son oeuvre. Et c'est ma copine, encore une fois, qui m'a fait découvrir les trois inventeurs. Et j'étais vraiment sur le cul. C'est vraiment hyper beau. Et ça m'étonne qu'aucun éditeur n'ait sorti encore un gros bouquin Michel Ocelo sur ses premières oeuvres. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment un truc à faire hyper beau. Voilà, un artbook avec des petites pochettes à ouvrir, avec des trucs et tout. Enfin, ce serait hyper cool. Je pense qu'il y a un créneau à prendre s'il y a des éditeurs qui nous écoutent. Je dirais Ernest et Célestine parce que c'est hyper beau. Alors, j'ai oublié son nom. C'est Benjamin Reynard, quelque chose comme ça, qui a fait le film, qui a réalisé le film. Sur des bandes dessinées qui sont plus datées, qui doivent être des années 80, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a l'histoire d'un, bah pareil, une espèce de monde où il y a les ours qui vivent en haut, et les souris dans les égouts et les gens ne se mélangent pas, etc. Et donc, tu as un couple, Ernest et Célestine, qui brisent ce tabou et ils vivent ensemble. Et c'est hyper beau, l'animation est magnifique, tout à l'aquarelle, etc. Et la musique est hyper touchante aussi, les personnages sont trop bien. Enfin, franchement, pour moi, c'est un grand chef-d'off de l'animation française. Et sous son air un peu enfantin et simple dans l'histoire que ça veut raconter, quoi. C'est hyper profond et je connais beaucoup d'adultes, en fait, qui sont touchés par l'histoire et qui disent, ouais, effectivement, c'est quand même un gros truc, quoi. Je reviendrai sur Bojack Horseman, pour moi, qui est plus qu'un simple dessin animé. C'est un espèce de cours de psycho-philo sur la vie, sur la mélancolie, la tristesse, le mal-être, la jalousie. Et bon, c'est un peu redondant, c'est pas très gai, tu vois, c'est un peu plombant quand tu regardes quand même. Ils ajoutent des petites touches d'humour, donc ça passe. Mais je trouve que c'est un espèce de manuel de savoir-vivre en société humaine. Et je pense que si on regarde Bojack Horseman intelligemment, en étant ouvert d'esprit, en se posant des questions sur sa propre existence, je trouve que ça t'apporte quand même des réponses et ça t'aide à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien. Je trouve qu'il y a un vrai côté positif et traitement psychologique, presque, je dirais, sur cette œuvre. Nous ne sommes pas déroulés. Dans le grand, grand schéma des choses, nous sommes juste des petits spectres qui, un jour, seront oubliés. Donc, ça ne sert à rien de ce que nous avons fait dans le passé, ou comment nous serons souvenirs. La seule chose qui s'intéresse, c'est maintenant, ce moment. Ce moment spectaculaire que nous partageons ensemble. Je trouve en plus que la série, elle est hyper millimétrée et hyper bien travaillée. Et ils arrivent, parce que c'est un univers où il y a des animaux, qui sont anthropomorphes, qui vivent avec des humains, et ils arrivent à rendre tout ça hyper cohérent. Et t'as les animaux marins qui vivent sous la mer, t'as les oiseaux, des fois qui s'envolent, des fois dans la rue, etc. Et je trouve que c'est foisonnant justement d'idées et de petites références un peu comme ça à l'univers, qui rendent le tout très cohérent et qui donne vraiment envie de se plonger dans l'œuvre. L'épisode culte pour moi, c'est un double épisode de South Park, qui s'appelle Pandémie. Pandémique en anglais, c'est l'épisode 10 et 11 de la saison 12. Où en gros, c'est un remake de Cloverfield, avec une incrustation sur fond vert des cochons d'Inde, intégrés sur fond vert, et dans l'épisode du coup, et qu'ils habillent en fait avec des petits costumes pour cochons d'Inde, des costumes d'abeilles, de tyrannosaures, de pirates, et essaient à mourir de rire. Enfin, moi, cet épisode vraiment... South Park, je suis un gros fan, mais je trouve qu'il y a quand même à boire et à manger. Il y a des épisodes vraiment pipi caca où, bon, quand j'étais ado, ça me faisait rire maintenant plus trop. Il y a des épisodes très politiques, très histoire, enfin, politique américaine, et donc si t'as pas les références, tu comprends pas toujours tout. Et t'as des épisodes entre les deux qui sont hyper drôles, et que moi, je suis hyper client de ces épisodes-là, et vraiment, pour le coup, là, je suis mort de rire et j'en pleure quand je suis devant ma télé, quoi. Les Lama Brothers tapas et dépaysement. C'est une erreur, monsieur, on n'est pas vraiment un groupe de musique péruvienne. Bien sûr, vous jouiez de la flûte de pan en poncho au centre commercial et vendiez des CD de vous avec un lama, mais vous n'êtes pas un groupe de musique péruvienne. On est des enfants, tout ce qu'on voulait, c'était se faire un peu de fric. Alors, je pense que c'est pas très connu, c'est The Amazing Screw On Head, qui est l'adaptation d'un comics de mon dessinateur favori, qui est Mike Mignola, l'auteur de Hellboy, entre autres, et qui raconte l'histoire d'un espèce d'aventurier slash aventeur qui a une vis à la place de la tête, donc vraiment littéralement une vis qui tourne comme ça sur son corps. Et c'est hyper beau parce que c'est dans le style de Mignola, donc un style très contrasté, proche de l'expressionniste allemand. Pour une fois, ils ont réussi à retranscrire en animation son style graphique, qui est quand même assez particulier. Ce qu'ils ont jamais réussi à faire avec Hellboy, enfin Hellboy t'as quelques dessins animés qui traînent à droite à gauche et c'est quand même assez loupé. C'est hyper marrant, c'est de l'aventure, tout c'est cool, c'est très ésotérique comme Mignola sait le faire. Donc voilà, si vous aimez ce genre de thématique, normalement ça devrait vous plaire. Et bah, on en parlait justement tout à l'heure, c'est les Tortines Ninja. Les Tortines Ninja, donc... Alors je sais pas s'il y a un... Parce qu'il y a eu plein d'épisodes des Tortines Ninja, mais je parle vraiment du premier... Enfin en tout cas j'ai connu, donc je suis né en 91, donc voilà. Je pense que c'est la première version que j'ai connue. Et pour le coup, là ça a assez mal vieilli, je trouve assez peu dans l'animation. Je trouve que c'est encore assez cool, fluide. Bon, il y a encore des effets, des sauts d'images, enfin je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas spécialiste, mais des fois ça manque un peu de fluidité, tu vois. Mais c'est surtout dans la narration et ce que les auteurs se permettaient à l'époque. Ouais. Enfin les blagues sur les homosexuels et tout, c'est quand même très limite quoi. Bon après je me dis que finalement on a fait regarder ça à plein d'enfants à l'époque et on est pas tous devenus homophobes. Donc ça a pas tant de pouvoir en tout cas, j'ai l'impression que ça. Mais à regarder aujourd'hui c'est très dur. Et tu te dis, oh là là, mon enfance, elle a pris cher quand même. Et puis c'est vraiment très enfantin. Enfin, en re-regardant des épisodes, tu te dis, ouais ça va quand même pas très très loin dans le propos quoi. Alors que justement, on parlait tout à l'heure de Batman, la série animée où là tu peux complètement revoir aujourd'hui des épisodes. Et ça parle de grands concepts, tu vois. Mais c'est bien fait quoi. Genre justement de jalousie, de trucs comme ça. Et c'est assez cool quoi. Et bien je dirais le tombeau des Lucioles. Bon c'est un classique des studios Ghibli. Mais c'est hyper, bon déjà c'est un super film, c'est hyper poignant. Enfin bon, si vous êtes pas émus par ce film, vous n'avez pas d'âme. Enfin je sais pas, c'est pas possible. Enfin tout le monde je pense sort avec une larme de ce film. Et du coup c'est dans le contexte du Japon pendant et après la guerre. Et bon bah évidemment c'est les studios Ghibli donc ils parlent de leur pays. Mais je trouve que pour nous, qui sommes plutôt focalisés pour ce qui est de la seconde guerre mondiale, sur notre histoire personnelle. Tu vois, t'as qu'à voir même des trucs live comme Band of Brothers. La version du coup avec les paras américains en Europe ça a hyper bien marché. La version The Pacific un peu moins, tu vois. Donc je pense qu'on s'intéresse quand même plus à notre histoire à nous. Et pour le coup je trouve que le tombeau des Lucioles c'est une bonne porte d'entrée dans ce qu'ont vraiment vécu les japonais. C'est hyper réaliste, c'est très bien fait. Et du coup je fais un peu de pub pour une personne qui n'en a pas vraiment besoin. Mais il y a Benjamin de la chaîne Nota Bene qui a fait un épisode récemment sur le tombeau des Lucioles. Et je vous conseille d'aller le voir parce qu'il fait du bon taf et puis voilà, ça c'est cool. Alors c'est pas hyper récent mais c'est Last Man dont t'en as longuement parlé sur ta chaîne. Donc qui est l'adaptation d'un manga français de Balak, Vives et Sans la Ville. Qui est un manga que je suivais déjà de base parce que même si je suis pas très manga, j'adore les auteurs qui l'ont fait. Je lisais leurs oeuvres respectives avant de lire Last Man. Et l'histoire, je trouve au-delà de l'histoire de l'oeuvre, de ce qu'elle raconte, je trouve que l'histoire du projet est hyper cool. Donc pour resituer, c'est un manga hyper adulte avec du sexe, de la baston, ce genre de choses quoi. Et du coup ils ont eu l'idée de l'adapter en série d'animation et personne ne voulait être intéressé par le projet parce que c'est de la série pour adultes et qu'en France c'est un peu compliqué de faire ça encore. Du coup il y a eu un financement participatif auquel j'ai participé et il y a eu un vrai élan sur internet pour que ce projet émerge et soit enfin diffusé sur France 4. Du coup c'est France 4 finalement qui l'a récupéré. Et donc ça a été fait dans des conditions un peu rocambolesques, ça se voit un petit peu parfois sur des animations qui sont un peu figées, enfin ça manque un peu de finition quoi. Mais je trouve que pour tout ça, pour cette volonté farouche de vouloir faire de l'animation adulte en France, ben voilà c'était un pari réussi et le résultat est vraiment très cool. Donc ouais, Last Man sans hésiter. C'est parti !